salut à tous on se rejoint pour une nouvelle vidéo et que c'est bon de rendre une vacances les premières vacances de l'été même si les annonces d'aujourd'hui c'était pas top top mais je rentrerai pas dans ce débat là donc voilà je rentre de vacances et je rentre de vacances et que vois-je dans mon colis comme colis les 3 Renault alors j'ai pas fait en demi mesure Renault 6, Renault 6 Pro, Renault 6 Pro Plus ou dans n'importe quel ordre alors je vais commencer par celui là qui m'intéresse le plus donc c'est pas le Pro Plus voilà c'est pas le Renault 6 voilà c'est le dernier c'est le Renault 6 Pro donc voilà pour les nouveaux bonjour à tous pour les anciens vous le savez on va commencer par un petit déballage alors ça vient de la boutique Train Shenzhen je mettrai un lien d'achat en dessous dans la description et oui avant vous me posez la question pour la alors ça c'est les petits adaptateurs qui sont fournis avec Renault 6, Renault 6 Pro Plus, Renault 6 voilà pour ceux qui se posent la question pour la nouvelle taxe alors pour l'instant j'ai pas pu j'en ai fait les frais pour des petits produits les petits produits d'une marque bah j'ai envoyé la facture à la marque pas de remboursement, pas de vidéo ah bah ouais attends et quand ça coûte pas cher comme ça on fait pas payer on va pas payer la taxe en plus ce serait marrant donc que dire de plus bon la nouvelle taxe donc je pense que Tradim va pas y échapper sauf que bah il reste un peu muet là dessus pourtant on pose la question à nos contacts il nous a répondu rien ne change alors rien ne change ça veut dire quoi ah attendez excusez moi c'était ma femme je l'avais enfermé dans le jardin bon c'est les choses qui arrivent en ce moment est-ce que c'était intentionnel ou pas je ne vous le dirai pas donc donc je vous disais pour la taxe donc ça c'est le petit papier Tradim Shenzhen je saute c'est pour dire que le téléphone il a été testé et tout a été testé dessus voilà normalement Windows installé Windows Play Store installé et tout donc pourquoi c'est le modèle qui m'intéresse le plus avant de revenir à la taxe parce que c'est le même le seul modèle des trois qui a la bande des B20 alors même si actuellement un téléphone sans B20 ne me dérange pas pas plus que ça surtout que la 5G se développe bien et que du coup la 5G bah qu'elle est déjà chez moi tout simplement chez SFR chez Bouygues bon même si Bouygues c'est des remixes des antennes 4G c'est quand même bon c'est un peu mieux donc voilà pour parler de la taxe donc notre contact m'a dit rien ne change rien ne change ça veut dire quoi ça veut tout et rien dire est-ce qu'ils ont trouvé la technique fabuleuse pour passer à travers les mailles du filet ou est-ce qu'ils disent rien et que tu auras la surprise quand tu recevras les produits donc ces produits là ils sont arrivés le 3 juillet j'ai rien eu donc attendons la prochaine on a un peu la pression pour les prochaines commandes on se dit qu'est-ce qu'on va combien on va payer ça va être la surprise alors combien ils déclarent parce que bon la technique qui va venir qui va arriver maintenant c'est que les genre tu vas acheter un téléphone à 100 euros ils vont déclarer sur AliExpress je parlais ils vont déclarer 40 et donc du coup tu vas payer moins cher de taxes pour pas que tu sois plein pot ça on va le garder là on va s'intéresser au téléphone alors là alors les Renault 6 alors oui on va dire mais ils ont déjà ils viennent à peine de ressortir les Renault 5 en France qui étaient le X3 Lite X3 Neo et X3 Pro donc là oui dans X3 Pro c'est à part mais oui sauf qu'en Chine c'était sorti quand même 4 ou 5 mois avant donc tous les 6 mois t'as le nouveau Renault qui sort donc voilà j'avais eu le Renault 3 Renault 4 en téléphone perso Renault 5 j'en ai pas eu parce qu'il y en a aucun qui avait la B20 et là c'est le Renault 6 et voici ce modèle avec la B20 alors il est somptueux alors là j'ai pris les 3 mêmes couleurs j'ai pris pareil il est beau franchement ils font vraiment des très beaux téléphones au pot j'adore hop ça ressort légèrement de la coque arrière pas beaucoup 3 objectifs double appareil photo alors je parle je parle je parle une vidéo qui va durer 10 minutes en dessous on a quoi tu auras le port USB type C le haut parleur non alors je sais pas si il est stéréo faudra l'écouter en utilisation là il y aura sûrement une double nano SIM sans possibilité d'étendre par carte SD on verra ça directement dans le test on aura une coque qui est fournie avec celui-là je vous le dis en mille je vais le présenter je vais le montrer à ma femme elle va me dire waouh alors lui en plus elle a cassé son téléphone elle a fait tomber dans les toilettes en vacances il faut le faire on l'a mis dans du riz alors l'écran il est juste fabuleux ah il donne envie il donne vraiment envie et il va peut-être me donner envie de changer ah oui vous allez me dire mais j'ai un Oppo j'ai le X3 Pro X3 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 Pro c'est pareil je l'X3 donc pourquoi prendre lui c'est sûr il est plus fin quand même plus léger plus petit mais il sera moins bien surtout que l'appareil photo c'est de l'omnivision ça c'est beaucoup moins bien alors la coque qui protège très bien le téléphone alors je vais essayer de le cacher je n'ai pas lui montrer attends alors on a quoi on a un câble de rechargement type C et un chargeur chargeur bien sûr chinois mais avec prise anglaise mais avec adaptateur qui suit qui sont de très bonne qualité tu pourras charger chez toi sans problème j'utilise toujours tous les jours ce chargeur avec mon Oppo et je n'ai aucun souci de cela voilà et je ne me suis pas préparé je n'ai pas allumé la tablette pour aller regarder directement sur alors je vais l'allumer je vais peut-être couper la vidéo histoire d'aller voir un peu les caractéristiques alors d'habitude je mettais toujours le wifi donc vous avez pu voir le téléphone il est déjà allumé donc il a été paramétré alors j'allume la tablette ah oui on m'a vu je filme torse nu sacrilège il fait chaud il fait chaud surtout que j'ai fermé la porte pour ne pas entendre l'aspirateur qui tourne en bas et j'ai la clim donc la clim ne tourne pas parce que j'ai fermé la porte voilà et non je ne me drogue pas on m'a demandé si je me droguais dans mes vidéos non non je n'ai jamais fumé quoi que ce soit et c'est très bien comme ça c'est naturel c'est naturel et je reçois des notifications et c'est plutôt pas mal allez on allume tout ça allez on se retrouve sur le 3D Shenzhen alors pour revenir sur la taxe j'ai reçu Redmi Narzo pas de taxe j'ai reçu un truc bon c'est Amazon c'est normal de Chine j'ai revu le Qbook 50 pas de taxe et voilà j'ai eu la taxe que pour un colis qui arrive en UPS pour l'instant je vous tiens de recourant au fur et à mesure donc parce que ça arrive avec la poste les colis trad donc peut-être que ça passe entre les mailles je fais bien le poisson vous avez vu alors Renault 6 Pro Renault 6 Pro plus ça on s'en fout Renault 6 Pro Renault 6 Pro Renault 6 Pro 828 467 Renault 6 Pro 1255 517 moi le modèle qui m'intéresse c'est le 828 voilà il est là qu'il est beau alors 467 c'est un prix plutôt correct en bleu ou en noir le téléphone il a bien le français c'est bien ils l'ont bien présenté alors pour Renault 6 Pro le Dimensity 1200 qui est je ne sais pas si c'est le dernier plus puissant processeur de chez Mediatek mais franchement il est à une table assez haut 64 mégapixels appareil photo 90 Hz donc ça ils n'ont pas évolué dessus un écran AMOLED Dimensity 1000 64 mégapixels 65 watts la charge un écran 6,5 à 90 Hz un appareil photo selfie on va aller sur Kimovil ce sera peut-être mieux une fois que vous avez vu le prix alors sur Kimovil donc écran 655 en Full HD+, 167 grammes pour 7,6 mm d'épaisseur alors là alors déjà j'étais impressionné par le M11 Lite que je n'ai pas pu faire parce qu'en fait il n'a jamais été expédié de Aliexpress j'aurais mieux l'avoir l'Ami 11 Lite mais là il fait très fort il est très léger très fin un Dimensity 1000 plus qui plafonne à 685 000 points sur Antutu c'est énorme c'est équivalent du haut de gamme de chez Qualcomm 4500 la batterie charge rapide 65W un appareil photo 64MP Omnivision alors là je reste sur les fesses c'est de l'Omnivision alors Omnivision sur un téléphone low cost ou en deuxième objectif je veux bien mais en principal à voir ce que ça donne je suis plutôt curieux et au niveau des bandes il ne manque que la B28B je crois il est full 5G et il ne manque que la B28B donc c'est que la B28B je ne sais plus si c'est pour que Free et Orange je crois que la B28A c'est SFR et Bouygues donc je crois je ne sais plus il suffit d'aller voir plus bas je crois que c'est marqué quelque part je ne sais plus mais je crois que c'est sur Free donc il n'y aura pas la B28 sur Free et sur Orange mais bien sur Bouygues et SFR je ne dis pas de bêtises je vous laisserai vous renseigner ce que je ne sais plus trop n'empêche si tu as SFR et Bouygues tu as 100% des bandes si tu as Free tu n'as rien compris et voilà allez sur ce je vous fais des gros bisous donc c'était je ne l'ai même pas montré le téléphone ah ben oui oh magnifique le fond d'écran vous avez vu on va peut-être s'intéresser au téléphone allez on va le démarrer donc on est sur une version d'opo alors je ne mets pas le Wifi parce que j'ai la fibre j'ai changé de clé je ne la connais pas par coeur et elle prend elle est très grosse très grande la clé très compliquée à retenir donc c'est bien le 828 des fois il se trompe on ne sait jamais qu'il me renvoyait la version la plus chère alors je vais bien mettre le français pour vous montrer qu'il y a bien le français histoire d'éviter nomine le bon français mais oui hop tu fais ça il est en français voilà change to french voilà il y a bien les gestures il y a un film sur l'écran on va enlever la tablette elle me gêne voilà bon après ils se ressemblent tous alors il a la même forme que le X3 Neo il a exactement la même forme avec ce côté plat là et les côtés arrondis je me l'ai envie de voir un peu le Pro Plus on voit ce qu'il apporte bon voilà allez une petite photo je pense qu'on a fait le tour donc c'est vraiment un déballage ça a l'air pas trop dégueulasse pour du AI 16 neuvième pour du Omnivision voilà une petite photo de famille là là donc là je ne suis pas en 64 mégas et bien dis donc ça a l'air plutôt propre c'est en performance nocturne que j'attends de voir de nuit ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant et bien regardez pour du Omnivision pour l'instant je suis assez conquis à voir par la suite bon sur ce je pense que vous aurez compris c'est la fin de cette vidéo c'était le déballage je vais essayer de vous déballer tous les restes tous les jours qui suivent et du coup vous aurez le test je vais le commencer en premier donc il faudra être un peu patient que je me remets dans le bain bisous bisous ciao 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 ciao